Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. C'est vendredi, imaginez-vous, vendredi 30 avril, dernier jour d'avril 2021, 16h19, à faire du Québec. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez, j'ai toujours chialé contre à peu près tout, et surtout contre les politiciens, mais c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire. Je ne chiale plus contre les politiciens, parce que les politiciens sont à blâmer pour absolument rien. Tout le monde se plaint des politiciens, c'est facile de se plaindre des politiciens. « Oh, c'est tous des enfoirés, c'est tous des enfoirés », mais en fait, c'est nous qui sommes des enfoirés. Ces politiciens ne tombent pas du ciel, ces politiciens sortent de nos familles, sont élevés par des familles des parents québécois, des parents français, sont élus par des Québécois, sont élus par des Françaises. Et c'est le meilleur qu'on a à offrir. Donc, moi je ne me plains plus des politiciens. De toute façon, les politiciens ne sont pas à blâmer pour ce qui nous arrive dans la vie. On ne les voit jamais. Les politiciens ne font pas partie de nos vies quotidiennes. Au pire, on va se plaindre de l'appareil gouvernemental, des fonctionnaires qui nous emmerdent, des policiers qui nous emmerdent, des pompiers, des infirmiers, des infirmières, des secrétaires. Mais les politiciens, tu peux les blâmer pour rien. Ils ne sont jamais là. Par contre, une autre gang dont tu dois vraiment te méfier. Puis eux autres, ils sont toujours présents dans nos vies. Et c'est des gens que tu veux fuir, comme la peste, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les commerçants, les commerçantes. D'ailleurs, la preuve en est, quand un commerçant ou un homme d'affaires est en train de négocier une entente avec un autre homme d'affaires, la première chose qu'il fait, c'est d'assumer que l'autre veut lui en passer une vite puis veut l'enculer. Le plus profondément possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'homme d'affaires se met tout de suite à réagir et essaye d'aller encore plus vite que l'autre pour l'enculer encore plus profondément. Et quand vient le moment de se présenter devant le client, c'est là où tu les vois avec le grand sourire. Le commerçant, la commerçante a toujours le grand sourire quand elle se positionne confortablement derrière le client, qu'elle baisse son pantalon et qu'elle s'occupe du service à la clientèle. T'as déjà entendu parler de ça, le service à la clientèle? Maintenant, tu sais ce que c'est. D'ailleurs, celui ou celle qui a fondé l'Office de la protection du consommateur devait saigner abondamment de l'anus. Ces gens-là sont là pour te vendre n'importe quoi. La plupart du temps, des choses qui ne marchent pas ou qui ne marcheront pas longtemps et qui coûtent une fortune pis dont t'as même pas besoin. Pis ils vont venir te vendre ça en exploitant tes peurs et tes angoisses. Et si t'en as pas, ça va leur faire plaisir de t'en créer en te montrant de publicité avec une femme qui a des gros nichons. Des très très gros nichons, même des nichons tellement gros qu'elles en sont menaçants. Donc l'homme d'affaires, la femme d'affaires, le commerçant, le commerçant, t'as un seul but dans ta vie, c'est de te vendre quelque chose qui sert à rien et de prétendre que ça va changer ta vie et qu'on sera là pour la suite dans le service à la clientèle. Il y a plusieurs formules qui sont utilisées dans le commerce. Par exemple, tu te promènes sur l'autoroute ici au Québec, je sais pas comment c'est chez vous les cousins français, mais tu vas voir des, d'ailleurs nos villes, nos pays sont devenus des centres commerciaux à ciel ouvert, il y a juste ça, des commerces, des business, des cliniques, des stations d'essence, des restaurants, des petits centres d'achat, des gros centres d'achat. Et là tu vois, ouvert au public, entrepôt ouvert au public. Là moi je regarde ça puis je me dis, ben c'est parce que si c'est pas ouvert au public, ça va être ouvert à qui? Aux fantômes? Aux esprits? Mais c'est encore là une formule pour te donner l'impression qu'on te fait une faveur toi. C'est quelque chose qui est habituellement pas ouvert au public, mais là on l'ouvre au public. Pis là toi tu te fais attraper comme un poisson dans un filet, pis tu te dis à ta femme, ben tu sais on va aller voir c'est quoi? C'est ouvert au public! Ça doit être quelque chose de spécial, d'avoir des prix spéciaux, tu rentres là-dedans, pis tout est plus cher que partout. Parce que c'est une pogne, c'est un piège. Penses-tu vraiment qu'un commerçant, une commerçante va se fendre le cul en quatre pour investir de l'argent dans un grand entrepôt, juste pour te donner des rabais à toi, pour que lui, le commerçant ou le businessman, puisse s'en aller en faillite. Une autre formule qui est utilisée, tu continues ta route sur l'autoroute, entrepôt avec le prix du gros. Là tu te dis, wow, le prix du gros. Si t'avais une traduction simultanée de ce que pense vraiment le commerçant quand il a mis sa conception sur le marché, ça aurait été plutôt, tu vas payer le gros prix. Parce que le prix du gros, ça le dit, faut que t'achètes en gros, faut que tu sortes avec des camions pis des containers. C'est pas ça que tu vas aller faire toi, tu vas aller acheter un item. Pis penses-tu vraiment que les autres commerçants qui eux autres achètent en gros pis ils ont un prix spécial pour pouvoir faire du profit, vont vraiment accepter que la même personne qui leur vend au prix du gros, peut le vendre à toi au prix du gros. Ben on est tellement naïf qu'on va rentrer là-dedans et tu, quand tu fais l'expérience, tu rentres là-dedans tu te rends compte que c'est vraiment un autre piège parce que c'est le gros prix que tu vas payer. Ça, ça me fait penser à l'autre stratégie qui est utilisée, vous l'avez sûrement déjà vue, on le voit surtout ici au Québec mais en France peut-être aussi, dans le domaine du matelas. Il y a une grande concurrence dans le domaine du matelas. Moi j'ai été dans le commerce du détail, je connais un peu comment ça se passe. Et là, on utilise des stratégies qui sont complètement indécentes. C'est bel que j'en rie. Recevez un téléviseur de 35 pouces à l'achat d'un matelas. Penses-tu vraiment que le gars ou la fille qui essaye de faire de l'argent vendant des matelas va te donner une télévision en plus? C'est pas ça qui est arrivé. Lui, il a eu un deal. Puis justement, sur ce que je reviens, si on revient sur ce que je te disais avant, hein, que le commerçant ou l'homme d'affaires qui est en train de négocier une entente, fait jamais confiance à l'autre puis essaye d'aller plus vite pour l'enculer encore plus. Probablement qu'il l'enculer encore plus puis il y a eu un deal sur un container de télé qui marche pas ou qui marcheront pas longtemps. Puis il les a eu pour une chanson. Puis lui, il s'est dit, les gens sont tellement stupides et naïfs qui vont m'acheter mon matelas à gros prix. Puis c'est un matelas cheap. Que sais-tu quoi? Il m'a poussé l'audace, il m'a leur vendre une télévision en plus en prétendant que je leur donne. Penses-tu vraiment qu'un commerçant qui est en affaires pour faire du gros, gros profit va te donner un téléviseur parce que t'achètes un matelas? T'as pas pensé que c'est toi le poisson qui achèterait non seulement le matelas, mais que tu vas être pris à payer une télévision qui marchera pas longtemps puis qui a aucune garantie. C'est ça, le monde des affaires. Puis je pourrais t'en parler jusqu'à demain matin. Donc, la morale de l'histoire, c'est que je vais te dire une chose. T'as pas mal plus de raisons de te méfier d'un commerçant puis d'un homme d'affaires ou d'une femme d'affaires que ton député du coin. Ça, je peux te le dire sans me tromper. Sous-titrage Société Radio-Canada